Bonjour à tous, c'est Maxime, vous êtes bien sur la chaîne Moderne Guitares. La vidéo que vous allez voir, je ne l'ai pas tournée maintenant, mais je l'avais tournée en même temps que la précédente vidéo. Ma précédente vidéo, c'était celle sur les accords d'emprunt dans l'arrangement de l'hymne américain chanté par Lady Gaga. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à aller la voir. A l'origine, j'avais prévu de faire une grosse vidéo, et puis finalement, je me suis dit que j'allais la couper en deux. Donc la première partie, c'était la vidéo sur Lady Gaga, et la seconde partie, c'est la vidéo que vous allez voir ici. Je vais partir toujours d'un arrangement de l'hymne national américain, cette fois-ci chanté par Whitney Houston. Et vous allez voir qu'on va toujours parler d'accords d'emprunt, mais ici, ça ne concernera pas l'emprunt du quatrième degré à la tonalité mineure, mais ça concernera d'autres degrés. Et vous allez voir ça maintenant. Après avoir vu cette prestation de l'hymne américain par Lady Gaga, ça m'a donné envie d'aller en voir d'autres, en écouter d'autres, et je suis tombé notamment sur l'une des plus fameuses prestations de l'hymne américain, c'est celle de Whitney Houston en 1991. Alors, elle est fameuse pour plusieurs raisons. Les deux principales sont, d'une part, la voix, évidemment, de Whitney Houston, et deuxièmement, c'est l'arrangement de cet hymne national, arrangement réalisé par un musicien jazz, arrangeur-compositeur, qui s'appelle John Clayton. Et que se passe-t-il à la fin de cet arrangement de John Clayton ? Eh bien, nous retrouvons d'autres emprunts au mode mineur. Cette fois-ci, on ne va pas jouer le quatrième degré mineur, mais on va jouer le sixième degré, septième degré, emprunté à la tonalité parallèle mineure. Et ça donne ceci. Alors là, on a vraiment le stéréotype de la musique triomphale, grandiloquente, épique, voilà, plus triomphale, on ne peut pas. Alors, on détaille juste la fin musicalement. Par rapport à la version de Lady Gaga, on est dans la tonalité de Sol dièse majeure. Mais pour que ce soit peut-être plus simple à comprendre, on va transposer ça dans une tonalité de Mi majeure. Ok, donc on est en Mi majeure, et cette cadence, comme je vous l'ai dit, on va emprunter à la tonalité parallèle mineure, donc en l'occurrence Mi mineure. Et là, on va donc prendre le sixième et septième degré de notre gamme mineure naturelle, je précise, puisque au niveau de la septième, ça peut changer si on est dans le mode mineure naturel ou harmonique, ou mélodique. Les notes de la gamme mineure naturelle sur Mi, on a donc Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do, Ré, et on revient sur Mi. Donc le sixième degré, eh bien, c'est le Do, et on va jouer un accord majeur. Do majeur. Le septième degré, c'est le Ré. Et ensuite, on revient sur notre premier degré, le... Mais attention, cette fois-ci, c'est le premier degré de la tonalité majeure. Donc on va jouer un accord de Mi majeur. Donc on a ça, Do, Ré majeur, Mi majeur. On a que des accords majeurs. Bon, vous allez me dire, c'est très joli tout ça, mais je vois toujours pas le rapport entre Whitney Houston et Super Mario. Alors si vous avez joué à Super Mario, ou si vous jouez encore à Super Mario, eh bien vous avez forcément cette cadence dans un coin de votre tête. Dans la culture pop, c'est aussi ce qu'on appelle la cadence Mario, puisque c'est exactement cette progression harmonique qui est utilisée à la fin de chaque niveau. Vous savez, quand Mario arrive, saute sur le drapeau, et puis ensuite, rentre dans le château. Eh bien, musicalement, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, vous entendez exactement la même cadence, bémol 6, bémol 7, premier degré. Et là encore, on a cette sensation épique et triomphale, puisque vous venez de gagner et remporter le niveau, et vous pouvez passer à la suite. Alors évidemment, cette cadence, vous vous en doutez, elle a été souvent utilisée dans différents contextes. Quelques exemples, vous la retrouvez notamment au tout début de la chanson des Beatles, With a Little App for My Friends. Vous la retrouvez également dans une autre chanson des Beatles, qui s'intitule Lady Madonna. Mais vous la retrouvez également dans une chanson de Sheryl Crow, qui s'appelle All I Wanna Do. Et puis, une utilisation que j'aime beaucoup, qui se trouve dans la chanson See Me, Feel Me, des Who, que vous retrouvez sur leur opéra rock Tommy. Mais là, c'est utilisé dans un autre contexte, nettement moins épique et triomphale. Alors, vous connaissez probablement cette chanson. Excusez-moi pour mon chant, je ne suis pas chanteur, comme vous pourrez le remarquer. Alors ici, vous l'entendez, on a un petit peu moins ce côté triomphal, pour plusieurs raisons, je pense. Déjà au niveau de l'arrangement du morceau, on a quelque chose de très épuré, très éthéré, on a juste la guitare acoustique, la voix lead de Roger Daltré, et puis ensuite, on a derrière les chœurs. Et puis, on commence sur un accord majeur 7. En l'occurrence, c'est un accord de mi bémol majeur 7. Je trouve que cet accord majeur 7, de mettre ici la 7e majeure, eh bien, ça adoucit quand même vachement ce côté triomphal qu'on avait juste avec des triades. Ça rajoute un peu de douceur, un peu de sucre. Mais dans le bon sens du terme, attention. Donc mi bémol majeur 7, ensuite on passe sur un accord de fa majeur, mais là, une nouvelle fois, la triade est un peu adoucie avec l'utilisation de la carte suspendue. Donc c'est un accord fa sus 4. Qui se résout après sur la tierce majeure. Et là ensuite, on retrouve le côté lumineux quand on arrive sur l'accord de sol majeur. Alors ici, on a un peu deux façons d'interpréter ce mouvement harmonique. Comme précédemment, on peut considérer qu'on est dans une tonalité générale majeure et qu'on emprunte 2 degrés à la tonalité parallèle mineure. Ou alors, on peut considérer que nous sommes dès le début dans une tonalité mineure et que lorsqu'on arrive sur l'accord du premier degré, eh bien, on vient majoriser cet accord du premier degré. On fait ce qu'on appelle dans le jargon une tierce picarde. Puisqu'on pourrait tout à fait conclure ce passage sur un accord de sol mineur. Et là, on serait vraiment dans une tonalité mineure, dans un mode éolien, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, pour conclure cette vidéo et pour revenir sur les arrangements de l'hymne américain, eh bien, en en écoutant d'autres, on se rend compte que cette cadence finale, elle a été quand même très souvent utilisée. Encore une fois, parce que c'est vraiment adapté au contexte, cet aspect vraiment épique et triomphal, et là, c'est parfait pour un hymne national. Par exemple, Lady Gaga avait déjà chanté l'hymne américain en 2016 pour le Super Bowl et ça donnait ça à la fin. La version de Beyoncé en 2013 pour la deuxième inauguration du mandat de Barack Obama. Encore une fois, même cadence. Et juste pour finir, j'ai trouvé une petite variation de cette cadence. Une version chantée par Maria Carré. Alors, je ne sais pas exactement la date, mais je dirais que ça date du début des années 2000. Et voilà ce qu'on entend à la fin. Donc là, on approche la cadence de manière traditionnelle. Là, on vient sur le bémol 6. Donc on se dit, j'ai capté, on va faire la cadence Mario. Eh bien non, puisque après cet accord de Do majeur, on vient jouer un accord de Fa majeur. Pour ensuite conclure sur le premier degré Mi majeur. Petite variation ici, au lieu de jouer le septième degré de la gamme mineure parallèle, eh bien on va jouer ici le bémol 2 qu'on pourrait interpréter comme un emprunt au mode phrygien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres exemples que vous connaissez de l'utilisation de cette cadence. Petit saut dans le temps. Alors c'est le moi du futur qui vous parle. En fait, le moi du futur par rapport à ce que j'ai tourné précédemment. Mais je suis toujours dans le passé par rapport à vous qui regardez actuellement la vidéo. Après avoir tourné cette vidéo, je suis allé à la recherche d'autres exemples pour cette cadence. Et j'en ai trouvé effectivement. Et j'ai essayé de remonter le mieux que je pouvais, en tout cas avec les informations que je pouvais glaner sur internet, à la première occurrence, enfin ou en tout cas l'une des premières occurrences, de cette cadence. Alors étonnamment, on retrouve cette cadence dans la musique du premier jeu vidéo Final Fantasy, toujours édité par Nintendo. Et ce n'est pas un hasard si le titre de ce thème est Victory. Évidemment, puisque comme on l'a vu précédemment, cette cadence est parfaite pour transmettre le symbolisme de la victoire. Autre exemple, on l'entend dans la fanfare qui introduit le générique de tous les films du studio Universal. Cette fanfare a été composée par Jerry Goldsmith, qui est l'un des grands compositeurs de musique de film du cinéma américain. Et je ne savais pas, mais la date de composition de cette fanfare, c'est 1997. Voilà, c'est assez surprenant, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a tous un peu dans l'inconscient collectif. Et j'imaginais que c'était bien avant 1997. Et enfin, dernier exemple, c'est le plus vieux que j'ai trouvé. On trouve l'utilisation de cette cadence dans la musique du film Battles of Chief Pontiac, un western américain qui date de 1952, dont la musique a été composée par Elmer Bernstein, là encore, l'un des grands compositeurs de musique de film du cinéma hollywoodien. Et on entend donc cette cadence à la toute fin du film, et ça donne ça. Voilà, donc si vous avez d'autres exemples, eh bien n'hésitez pas à me les donner en commentaire, comme ça on pourra un peu tracer l'histoire et les origines de cette cadence. Et maintenant, retour vers le futur, enfin vers le passé, enfin reprise de la vidéo que j'avais tournée précédemment. Encore une fois, si vous voulez soutenir mon travail, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez également vous rendre sur le site internet moderneguitaronline.com, vous inscrire à la newsletter, et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.